Salut tout le monde, c'est Narpy et on se retrouve pour la suite de Pokémon Ruby. Et là on est à... On est à... J'ai un trou. On est à... Où est-ce qu'on est ? Ah, on est à Myokara, voilà. On doit remettre la lettre à Pierre. Parce qu'il y a le papy là qui nous a déposé, le gentil papy. Donc on va voir Pierre. Mais avant ça, j'ai une question les amis. Une question très importante. Quel est votre thème musical préféré sur Pokémon ? Je veux dire, parce que c'est par exemple les musiques qui sont en combat de la ligue, contre les dresseurs sauvages, contre la Team Magma. Enfin voilà, quelle est votre musique préférée ? Moi, personnellement, c'est souvent les musiques thématiques des... Bah justement des Team Magma, Team Flair, toutes les teams comme ça. Moi j'aime bien la musique. Parce que ça, je vous l'ai déjà dit depuis le début que j'aime bien la musique. Je veux bien savoir où c'est ce que vous préférez. Voilà, voilà. Bon, il y a l'arène. Donc justement, c'est l'arène de... De... Arène Pokémon du village Nocara Champion Bastien. Une vraie déferlante au combat. Bon, c'est pas Pierre, mais... On n'est pas OP pour cette arène parce que j'ai que deux Pokémon. Et ça va être tendu. Mais bon. On va d'abord parler à tout le monde. Je pourrais parler pendant des heures de la vie sur une petite île comme ça. En harmonie avec sa famille, ses Pokémon. Allez, il y a forcément quelqu'un qui me donnait des objets là. Je venais du port poivre au sel, puis j'ai épousé mon mari ici. La vie passe lentement sur cette petite île. Mais c'est un vrai bonheur d'être entouré de cette mer magnifique. Ouais, c'est vrai qu'ils ont de la chance. Enfin, moi, j'aimerais bien me placer ici, tranquille, comme ça. Il y a toute une sorte de livre. Ouais, ça serait cool. Là, il y a un mec là. C'est un endroit renommé pour la pêche. T'as attrapé le virus de la pêche ? On va me dire oui parce que je sais qu'il y a un mec qui donne une canne à pêche, mais je sais pas si c'est lui. J'ai entendu ce que tu as dit et j'ai apprécié tes paroles. Je te donne une de mes cannes à pêche. OUI ! On a gagné une canne à pêche. On a gagné mes cannes dans la poche objet. Et en plus, je vais même te donner un petit conseil pour la pêche. Tu dois d'abord te placer face à la mer, ensuite utiliser la canne. Concentre-toi. C'est sa mort, tire sur la canne. Parfois, tu peux attraper quelque chose tout de suite. Mais pour les plus grosses prises, il faut prendre le temps de tirer sur la canne pour les ramener. OK, mec ! Et oui, d'ailleurs, je vais changer de Pokémon. Je vais mettre Balignon. Comme ça, je peux faire des petites attaques et capturer des Pokémon. Parce que là, avec mon autre Pokémon, ça n'irait pas. Le village Myokara est une petite communauté insulaire. Ici, quand un truc est à la mode, tout le monde se l'arrache. OK. Bon. On y a presque, on a presque le tour. Regarde-moi cette merveille. C'est un mouchoir de soixante. C'est à la pointe de la mode. Oh, je vois une lueur dans tes yeux. Mon style est bruitant, te plaît. Oh, tu me fais plaisir. Tiens, voilà, je te la donne. Ouais ! C'est bizarre quand même dans Pokémon. Le mec, il te raconte une histoire par rapport à un objet qui... Que pour lui, c'est génial ! Et il te le donne. Comme ça. Merde rien. Genre, il va te parler de sa vanille, il va te la donner, quoi. Ouah ! Tu t'es donné la peine de franchir la mer pour visiter Myokara. Tu es peut-être ici parce que tu as entendu parler de Bastien. Non, c'était pas pour ça. Il est super cool, tout le monde l'adore. Ah, lui, il est amoureux. Bon, allez, on se casse. T'as encore une baraque. Et un mec là. J'aime ce qui est en vogue, branché et à la mode. Je me tiens toujours informé. Eh, t'as déjà entendu parler de Pierre Pêche ? C'est ça, bien sûr, que tu connais. Forcément, ouais, Pierre Pêche. Il n'y a pas plus cool. Peu importe d'où tu viens, Pierre Pêche. C'est ce qu'il y a de plus branché, hein. Non. Hum, c'est pas ce qui est à la mode. Bon, alors, dis-moi ce qui est nouveau et in. Euh... Tout votre texte sera effacé. Oui, on va lui dire... On va lui dire, ah merde, on ne peut pas écrire. Ok, on va lui mettre que c'est... Euh... Il n'y a pas d'insulte, c'est dommage, ça. On va lui mettre un truc de merde, on ne peut rien dire. Divers. Ah, il y a d'autres trucs encore. Alors, alors, alors... Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Profond. Il y a profond. Profond combat. Il ne veut rien dire. Ah non, ah oui, d'accord, en fait, c'est des catégories, ok. Profond. Profond, profond, profond. Euh, il n'y a rien, en fait, c'est de la merde. Profond numéro 1, ce qui ne veut rien dire, voilà. Profond numéro 1, ok. L'expression cool est comme ceci. Ok, oui. Hum, profond numéro 1. Hum, ouais, c'est ça. Ouais, je le savais, je le savais déjà, bien sûr, que j'étais au courant. Profond numéro 1, hein. Ouais, bien sûr, tout juste. Attends, il n'y a pas plus cool que profond numéro 1. Il n'y a pas plus branché, on veut que la bulle est branché. Ouais, tu croyais que je ne savais pas ? Pire pêche, c'était cool, il y a 5 minutes. Mais profond numéro 1, c'est ce qui est à la mode, maintenant. Donc, les amis, maintenant, quand vous voyez quelqu'un, vous dites, tu connais profond numéro 1 ? Parce qu'il ne veut strictement rien dire. Et il n'y a rien de salace, là-dedans. Profond numéro 1, c'est tout. Profond numéro 1. C'est un style, voilà. Qu'est-ce qui est à la mode ? Euh, sans doute, profond numéro 1. Je n'imagine pas la vie sans profond numéro 1. Oh, putain, ça, ils ont chopé le virus. En ce moment, j'étudie cette mode du profond numéro 1. Ah, lui, il étudie, carrément. J'ai des trucs profonds, lui. C'est vrai qu'il y a un lien solide entre profond numéro 1 et jeu. Ouais, bah ouais, tu peux faire des jeux qui sont profonds, mon gars. Oh, j'ai une bonne intuition, alors. Tu dois d'être encore plus branché à la mode. Héhé, héhé. Ouais. J'essaie d'apprendre profond numéro 1 à mon Pokémon, mais ça ne marche pas bien. Je n'ose même pas imaginer ce qu'elle fait avec son Pokémon. Ça doit être un peu trop compliqué. De l'autre côté de l'océan, tu crois que profond numéro 1 est encore plus célèbre que l'autre côté de l'océan ? Oh, putain, ça, je deviens dingue ! Tout le monde parle de profond numéro 1. N'ont-ils pas une émission télé là-dessus ? Bah, j'espère pas, ou alors c'est plus de 18 et c'est très tard et c'est sur Canal+. Je collectionne les objets dérivés de profond numéro 1. J'ai les poupées officielles de profond numéro 1. Oh, putain. Oh, lui, il doit bien s'amuser. Oh là là. Lui, il a des poupées gonflables, carrément. Il a tout compris, lui. La marque de vêtements officielles de profond numéro 1 et les albums photos officiels de profond numéro 1. Sponsorisé par Marc Torcel, lui. Héhé, tout ça, c'est à moi et je ne partagerai rien avec toi. Tant mieux, parce que ça doit être crade. De toute façon, je crois que nous devrions organiser une grande fête sur l'île en l'honneur de profond numéro 1. Oh, quelle excellente idée ! On pourra enfin déterminer qui en connaît le plus sur le profond numéro 1. C'est une idée de génie, vraiment. Dès maintenant, nos vies seront axées sur le profond numéro 1. Oh, putain, ça sent la partie. Ah non, on se casse, les amis. Vite, on se casse. Sinon, on va être le profond numéro 1, nous aussi. Ah, bah, en fait, il y a encore... Ah, non ! Que font les gens s'ils ont envie d'aller aux toilettes ? Ils font le profond numéro 1. Ah non, ils font... Je fais quoi si j'ai une touche quand je suis aux toilettes ? Mais réponds à tes questions. On ne peut pas parler dans le jeu. Je ne peux pas y aller. Assez, tu ne peux pas aller aux toilettes. Il fait chier, lui, il est sérieux. En plus, il nous pointe du doigt, là, pêcheur Erwan. Tente un coup, il est trop cool. Vas-y, Balignon. Eh oui, du coup, je n'ai pas changé plus. Putain, merde. Et merde, 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 merde. Pokémon, on va changer parce que Balignon, c'est ta chasse. Je vais remettre Galifur en premier Pokémon. C'est quand même. Sinon, je vais galérer. Par contre, une tracée, c'est de la merde. Parce que ça peut faire mal. Et confus. Non, t'es pas confus. Vas-y, tape, 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 tape. Non, putain. Connard. C'est justement quelque chose pour soigner de la confusion, mais on ne va pas utiliser tout fait. Oui. Ah, putain, ce que ce soit. On aura plus, il est un darbenin. Oh, putain, la totale. Bon, ben, après, on ira soigner parce que là, c'est pas cool. Bon, on va faire un flamme-mèche. Non, ce ne sera pas efficace. On va faire un... Allez, t'es pas confus. Non, tape, 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 tape. C'est suffisant. Ouais, c'est suffisant. Yes. Bon, est-ce qu'il y a un autre Pokémon ? Je n'ai pas vu. Puis en plus, il ne faut pas que je fasse monter mon balignon. C'est pour ça que je ne pourrais plus m'en servir pour capturer des Pokémon. J'ai perdu parce que j'essaie de ne pas aller aux toilettes. Oui, 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 oui. Les excuses des perdants, là. Oh, oh. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Bah oui, c'est parce que j'ai du poison. Koyang. Et il est où, le truc, là ? Ah, il est là. Putain, je n'ai pas vu. Soignez mes Pokémon, mademoiselle, s'il vous plaît. Oui, allez, infirmière Joël. Merci. Au revoir. Bon, je crois que Pierre, il est plus loin, là. On y est presque, les amis. Ah, il y a encore un méchant. Un méchant de jambon. Bon, vas-y, on va le tataner. Que préfères-tu, pêcher en mer ou en rivière ? Qu'est-ce qu'il va nous sortir, lui ? Ah, trois Magikarp. Allez, voilà. Des gentils tôt. Il fait perdre mon temps, c'est cool. Ah, putain ! Mais je n'ai pas changé encore. Oh, là, 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 là. Je fais de la merde. C'est profond numéro un, ça m'a choqué. Et voilà, moi, je fais de la merde. Des pokémons. Il y a du feu. On a dû en miette, ce Magikarp. On s'en fout de Magikarp. Cette trempette. Sérieux, ils ont eu un sacré délire, les développeurs avec Magikarp. C'est la mèche qui n'est pas efficace, mais qui a quand même été goûté, voilà. Non, tu fais pas chier, me sors pas notre Magikarp. Sérieux, non. Ah, un tentacult. Yes, non. Vas-y, vas-y. Bon, il n'a pas intérêt à me figer. On va faire un double pied. Enfin, non, être confus, je veux dire. Bon, un double pied, c'est génial. Ce n'est pas très efficace, mais c'est génial. Ensuite, un Magikarp. Oh, que c'est surprenant. Voici, il tatane sa gueule à coup de pied dans la face. Et voilà, c'est le Magikarp. On l'a battu ! Comme à la pêche en mer, j'ai perdu de façon spectaculaire. Tu pourras te reconvertir en rappeur peut-être, ou en poète. Yes, Pokéball ! Bon. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Voyons, je pense. Oh, un montagnard. Et toi ? Il fait terriblement sombre là-dedans. Ça va être difficile à explorer. Ce type qui est passé tout à l'heure. Pierre ! Je crois que c'était ça. Il savait utiliser Flash alors qu'il n'a pas dû... Alors il n'a pas dû avoir de problème. Mais pour nous, les montagnards, la devise est d'aider ceux que l'on rencontre. Vas-y et bon courage. Yes ! Bon, du coup, je suis obligé de l'assigner à quelqu'un. Ah ! Je ne vous lis même plus le texte. Mais pour l'utiliser, il faut le badge de l'arène Pokémon de Myokara. Bon, on ne peut pas utiliser tout de suite de toute façon. Mais même, il faudrait un autre Pokémon. J'ai pas envie de le mettre sur mon Pokémon principal. C'est de la merde. Les CS, en fait, sont les Pokémon principaux. Enfin, il faudrait quand même une CS par Pokémon quand même. Mais, 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 mais... Et puis là, en fait, je suis obligé d'affronter le champion d'arène. Putain, ça fait chier, ça ! Tenez, on va capturer ce Gal qui... Parce qu'en plus, je n'ai même pas changé encore de Pokémon. Je ne sais pas, je me plante, mais c'est cool. On va lui faire charge. On fait coup de boue. Il ne fait strictement rien, ça l'enfouirait. Vas-y, il fait du charge. Ouh là 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 là, on est encore là-dedans. On va faire un Parasport, histoire qu'il rate ses coups. Oh non, pas un Concrite, non, non, non. Allez, vas-y. Parasport, fonctionne. Allez, yes. Il sera paralisé, j'espère. Il va faire un Vol de Vie. Il sera peut-être plus efficace. Non, il rate son attaque, cet enfoiré. En plus, lui, il réussit par contre. Voilà ! Il ne va être super efficace. Non. Je suis obligé de rester avec Vaillant parce que si je prends mon autre Pokémon, je vais le zigouiller. Donc, merde, il rate encore son attaque. Ça ne marche pas bien les Vol de Vie sur ce type de Pokémon. Allez, allez, allez. Essaye de faire plus de léga, s'il te plaît. T'es chiant, là. Il me reste à me buter mon balinement. Bon, on va faire autrement. On va prendre quelques feux et on va faire... Maintenant, je n'ai plus. Putain de merde, je n'ai plus. Je vais réduire ces attaques. Bon, du coup, on va faire Grif. On va espérer qu'ils survivent. C'est-à-mèche. Ce ne sera pas efficace, je pense. Je pense, je pense, je pense. On va essayer. Non, ben, non, ben. Oh, putain. Je suis vraiment dans la merde, en fait, pour capturer des Pokémon. Ou alors, il me faudra un Pokémon qui est niveau à peu près 12, 13. On va pêcher, d'ailleurs. Ça sera pas mal. Parce que, parce que, parce que ce sera peut-être utile contre le champion d'Arenée. Un Macuota, Macuota, je ne sais pas si c'est bien, ça. Vas-y, on va aller faire un vol de vie. Il faut quand même essayer de capturer des Pokémon, là. Ouais, ça va. Bon, il doit avoir que deux attaques. Alors, déjà, si la puissance contre-attaque, je trouve ça avec charge. Donc, comme ça, il ne sert surtout pas à rien. Mais, ça ne pourra toujours servir pour assister mon équipe. Bah, non, il a jet de sable. Bon, ben, il a au moins trois attaques, alors. Allez, encore deux vols de vie. Et puis, ça nous va être bon, mais si tu rates, c'est la merde. Non, lui aussi, rates. C'est le combat des autistes. Ah, putain. Bon, il a charge, ben voilà. C'est ce que je pensais. C'est un couillon. Mais, putain de valide de merde. Allez, putain de merde. En plus, il a mis du tout. Allez, vol de vie, tu vas en tirer 3 PV. Même pas, tu as la flemme, là. Allez, 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 allez. Viens dans le rouge. Oh, putain. Voilà, si je ne capture pas, franchement, les amis. C'est pas possible, je ne capture pas. Sac. Poké, Pokéball. Plus, j'en ai 7. Je peux en capturer, des Pokémon, là. Allez, allez, allez. Allez, yes. C'est bon, ça. Alors, Makuita est tenace. Même s'il est presque battu, il continue à se rever et attaquer son émis. Chaque fois qu'il se relève, ce Pokémon stocke plus d'énergie en vue de sa future évolution. D'accord. Non. Parce que bon, je vous avais demandé si je changeais les noms des Pokémon, mais je n'ai pas eu encore vos recommandations. Je ne suis pas dans le timing. Wouah, non. Abra, je le veux. Je vous jure, j'adore Abra. C'est l'un de mes Pokémon préférés. Surtout ses évolutions, mais je trouve génial ce Pokémon. Mais le problème, c'est que là, il va fuir. Il va fuir, ce con. En plus, Balignon. On va soigner. On va soigner, on va soigner. Si j'ai encore des potions. Ah oui, j'ai une potion. On va soigner mon Makuta. Parce qu'on va s'en servir pour taper Abra, mais bon, j'ai peur que l'on se bat. Ah putain, non. Enfoiré. Bon, du coup, ça va être la mission du jour. On va essayer de capturer un Abra. On va changer. On va prendre le Makuta, on va le mettre là. Mais bon. Le problème, c'est qu'il va utiliser les téléportations à chaque fois. Je ne sais pas quelle technique je pourrais utiliser avec mes Pokémon actuels pour capturer un Abra. Sincèrement, je ne vois pas trop. Je pourrais le paralyser. Ouais, je pourrais le paralyser. Bah oui, du coup, il faudrait que je mette plutôt Balignon. Allez, reviens là, mon gros. Voilà. Et du coup, on va continuer de marcher un peu. Mais bon, les Abra, c'est rare de tomber dessus quand même. Enfin, en tout cas, sur Pokémon Y, j'ai galéré. Ah, c'est surtout les petites merdes comme ça quand on se met dessus. Mais je ne veux pas au paradis. Je suis désolé, je ne sais pas si il m'arrive. Non. Il va tuer mon Balignon. Fuit. Ah putain. On ne peut pas fuir contre l'émosphère. Un petit... Un petit... Un petit... Un petit... Un petit... Je ne veux pas monter l'autre parce que... Parce que... Parce que... Parce que... Parce que... Il ne sert pas trop quoi. Tiens, en fait, j'aurai tout comme le prang, mais je préfère accepter les dresseurs pour faire un petit mot. Et il y en a dans l'arène qu'on s'en fout. Mais là, c'est souvent... Parce que je voulais un Abra, moi. Un Abra, un Abra, un Abra, un Abra, un Abra. Un Abra, un Abra. Un Abra, un Abra. Allez, Abra. On essaie encore deux minutes et si je ne tombe pas sur un Abra, on reste un peu. Ah, Abra. Abra, Abra, Abra. Bon, je préfère que ce soit un mal, mais c'est pas grave. Faire par Aspore. Non ! Putain, l'enfouret de ta mère ! Putain, j'aurais dû lancer tout de suite une Pokéball, là. Fais chier ! Bon, allez. Au prochain Abra, on lance une Pokéball. Et c'est pas un Abra, c'est encore un sac de patate. Tu me fais chier, toi. Tu te dégages. Vas-y, on s'en fout, parce qu'on... T'as qu'à me buter mon Baligny, on s'en fout. On ira le soigner. Là, je veux vraiment un Abra. Yes. Bon, ben, on va tenter la Pokéball, je pense que ça va louper, sincèrement, mais bon. Il ne tente rien, n'a rien. Ou alors, on fait tout de suite une Super Bowl. Ouais, on va faire une Super Bowl, c'est super risqué, mais bon. Allez, vas-y, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, capture-moi sur Abra. J'en ai besoin. C'est pour la science. Oui, oui, oui. Ouah. Je suis content, j'aime bien Abra. Il va falloir le faire évoluer, ce Abra. Abra dort 18 heures par jour. Un peu comme moi, quoi. Pourtant, il peut sentir la présence de ses ennemis, même endormis. Dans ce genre de situation, ce Pokémon se téléporte en vieux sûr. Euh, non. J'aime bien Abra. Voilà, on sort maintenant. Bon, ben, les amis, on n'a pas trop, trop progressé dans l'histoire, mais on a capturé Abra. On a découvert Profond numéro 1, qui était à la mode. Et puis, on a découvert qu'il y avait l'arène ici, et puis voilà. Donc, il faudra aller à l'arène dans le prochain épisode. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, rassurez-vous, je vais me renseigner un peu plus sur... Enfin, je vais me remettre dans le bain de Pokémon, histoire de savoir où sont les bons plans. Pour pas que ce soit trop chiant à regarder, entre guillemets. Mais bon, j'ai envie de faire cette aventure de façon sincère. Et je suis sincère, là, quand je fais mes vidéos sur Pokémon, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Et puis, ça m'amuse. Donc, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, à aimer cette vidéo. Voilà, voilà. Allez, ciao ! Portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada